Catéchisme de Saint Pidis, page 141, Grand Catéchisme, deuxième partie, la prière, chapitre 1er, la prière en général. De quoi est-il question dans la seconde partie de la doctrine chrétienne ? Dans la seconde partie de la doctrine chrétienne, il est question de la prière en général, et en particulier du paternoster. Qu'est-ce que la prière ? La prière est une élévation de l'esprit vers Dieu pour l'adorer, pour le remercier et pour lui demander ce dont nous avons besoin. Comment divise-t-on la prière ? On divise la prière en prière mentale et en prière vocale. La prière ou oraison mentale est celle qui ne se fait qu'avec l'esprit. Je répète cette réponse. On divise la prière en prière mentale et en prière vocale. La prière ou oraison mentale est celle qui ne se fait qu'avec l'esprit. La prière vocale est celle qui se fait avec des paroles accompagnées de l'attention de l'esprit et de la dévotion du cœur. Y a-t-il une autre façon de diviser la prière ? On peut encore, à un autre point de vue, diviser la prière en prière privée et prière publique. Qu'est-ce que la prière privée ? La prière privée est celle que chacun fait en particulier pour soi-même ou pour les autres. Qu'est-ce que la prière publique ? La prière publique est celle qui est faite par les ministres sacrés au nom de l'Église et pour le salut du peuple fidèle. On peut aussi appeler publique la prière faite en commun et publiquement par les fidèles, comme dans les processions, dans les pèlerinages et dans l'Église. Avons-nous un espoir fondé d'obtenir par la prière les secours et les grâces dont nous avons besoin ? L'espoir d'obtenir de Dieu les grâces dont nous avons besoin est fondé sur les promesses de Dieu Tout-Puissant, très miséricordieux et très fidèle, et sur les mérites de Jésus-Christ. Au nom de qui devons-nous demander à Dieu les grâces qui nous sont nécessaires ? Nous devons demander à Dieu les grâces qui nous sont nécessaires au nom de Jésus-Christ, comme Lui-même nous l'a enseigné, et selon la pratique de l'Église, qui termine toujours ses prières par ses mots, « Per Dominum Nostrum Iesum Christum », c'est-à-dire par notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi devons-nous demander à Dieu les grâces au nom de Jésus-Christ ? Nous devons demander les grâces au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est notre médiateur, et que c'est seulement par Lui que nous pouvons avoir accès au trône de Dieu. Si la prière a tant de vertu, comment se fait-il que si souvent nos prières ne sont pas exaucées ? Bien souvent, nos prières ne sont pas exaucées, soit parce que nous demandons des choses qui ne conviennent pas à notre salut éternel, soit parce que nous ne prions pas comme il faut. Quelles sont les choses que nous devons principalement demander à Dieu ? Nous devons principalement demander à Dieu sa gloire, notre salut éternel et les moyens pour y arriver. N'est-il pas permis de demander aussi les biens temporels ? Si, il est permis de demander aussi à Dieu les biens temporels, mais toujours à la condition qu'il soit conforme à sa très sainte volonté et qu'il ne soit pas un empêchement pour notre salut éternel. Si Dieu sait tout ce qui nous est nécessaire, pourquoi doit-on prier ? Bien que Dieu sache tout ce qui nous est nécessaire, il veut cependant que nous le prions pour reconnaître que c'est lui qui donne tous les biens pour lui témoigner notre humble soumission et pour mériter ses faveurs. Quelle est la première et la meilleure disposition pour rendre nos prières efficaces ? La première et la meilleure disposition pour rendre efficaces nos prières est d'être en état de grâce ou, si nous n'y sommes pas, de désirer au moins nous remettre dans cet état. Quelles autres dispositions faut-il avoir pour bien prier ? Pour bien prier, les dispositions spécialement requises sont le recueillement, l'humilité, la confiance, la persévérance et la résignation. Qu'est-ce que prier avec recueillement ? Ces pensées que nous parlons à Dieu et en conséquence, nous devons prier avec tout le respect et la dévotion possible, évitant de notre mieux les distractions, c'est-à-dire toutes pensées étrangères à la prière. Les distractions diminuent-elles le mérite de la prière ? Oui, quand c'est nous-mêmes qui les provoquons ou que nous ne les repoussons pas avec empressement. Mais si nous faisons tout notre possible pour être recueillis en Dieu, alors les distractions ne diminuent pas le mérite de notre prière, elles peuvent même l'accroître. Que devons-nous faire pour prier avec recueillement ? Nous devons, avant la prière, éloigner toutes les occasions de distraction. Et pendant la prière, nous devons penser que nous sommes en la présence de Dieu qui nous voit et nous écoute. Que veut dire prier avec humilité ? Cela veut dire reconnaître sincèrement notre indignité, notre impuissance et notre misère, accompagnant la prière de l'attitude modeste de notre corps. Que veut dire prier avec confiance ? Cela veut dire que nous devons avoir la ferme espérance d'être exaucés s'il doit en résulter la gloire de Dieu et notre vrai bien. Que veut dire prier avec persévérance ? Cela veut dire que nous ne devons pas nous lasser de prier si Dieu ne nous exauce pas tout de suite, mais que nous devons continuer à prier avec encore plus de ferveur. Que veut dire prier avec résignation ? Cela veut dire que nous devons nous conformer à la volonté de Dieu qui connaît mieux que nous ce qui est nécessaire à notre salut éternel, même dans le cas où nos prières ne seraient pas exaucées. Dieu exauce-t-il toujours les prières bien faites ? Oui, Dieu exauce toujours les prières bien faites, mais de la manière qu'il sait être la plus utile à notre salut éternel, et pas toujours selon notre volonté. Quels effets produit en nous la prière ? La prière nous fait reconnaître notre dépendance en toutes choses à l'égard de Dieu, le suprême Seigneur. Nous fait penser aux choses célestes. Nous fait avancer dans la vertu. Nous obtient de Dieu miséricorde. Nous fortifie dans les tentations. Nous réconforte dans les tribulations. Nous aide dans nos besoins. Et nous obtient la grâce de la persévérance finale. Quand est-ce que nous devons spécialement prier ? Nous devons prier spécialement dans les périls, dans les tentations et au moment de la mort. De plus, nous devons prier fréquemment. Et il est bon de le faire matin et soir, et au commencement des actions importantes de la journée. Pour qui devons-nous prier ? Nous devons prier pour tous, c'est-à-dire pour nous-mêmes, pour nos parents, supérieurs, bienfaiteurs, amis et ennemis, pour la conversion des pauvres pécheurs, de ceux qui sont hors de la véritable Église, et pour les âmes saintes du purgatoire. Je renonce à mon droit d'auteur de cette vidéo et je la place dans le domaine public.